Donc salut à tous aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Genshin Impact donc un hack donc c'est une mise à jour parce que l'ancienne version ne fonctionnait plus donc je vais vous présenter la nouvelle donc c'est les mêmes mecs qui l'ont fait donc le mode de fonctionnement va être le même donc pour commencer vous lancez le launcher du hack qui sera dans la description de la vidéo et vous allez chercher l'exécutable de votre jeu donc vous le choisissez et ça va le lancer donc normalement faut mettre votre jeu en mode fenêtré sinon ça risque d'avoir des complications ou je ne sais pas mais en général faut toujours mettre votre jeu en mode plein écran fenêtré sans bordure donc vous vous connectez vous pouvez lancer votre jeu ou votre partie comme vous voulez c'est un peu la même chose dans le fond donc on peut continuer et là vous voyez ce qui va apparaître ça va vous montrer que le hack a bien été injecté dans votre jeu donc vous pouvez le fermer et l'ouvrir avec la touche tab donc des fois il peut y avoir des blocages donc vous faites un petit retour comme ça et après ça va fonctionner donc après je vais vous montrer les fonctionnalités donc vous allez avoir tout ce qui est god mode tout ce pour l'énergie la stamina multi hit donc comme ça vous one shot et absolument tout donc là par exemple je vais aller sur ce truc d'accord bon après je vais pas mentir je connais pas spécialement le jeu donc là ce qui se passe je les comprends pas tellement ah oui ok donc elle elle a pas de raccord à ballon juste des espèces voilà donc après vous allez avoir de l'auto loot vous allez avoir le des choses pour passer les cinématiques passer les scènes un esp donc moi après que je connais pas spécialement le jeu mais là par exemple avec que j'ai activé donc les coffres des plantes bon après c'est un peu dégueulasse là comme ça donc après vous ajustez vous ajustez ça comme vous voulez je pense que la majorité des gens qui sont là savent utiliser un hack par contre pour la police d'écriture je sais pas comment on fait pour la réduire ok du coup pour la police d'écriture ça va être juste ici donc vous pouvez le modifier comme ça et après bah pareil on continue de modifier au niveau des réglages que vous voulez et après vous pourrez voir tout ce que vous voulez après donc là le sp je vais le dégager pour la visibilité vous allez avoir tout ce qui est nos clips l'instant de recharge de vos spells et après les settings de base du logiciel au cas où si vous voulez le mettre dans une autre langue donc après vous allez avoir des des hacks pour modifier tout ce qui est vision donc pareil moi je ferais pas vous montrer ça exactement moi en fait moi je suis juste vous montrer que le hack fonctionne dans le jeu et comme je suis pas un expert sur le jeu et ouais un noob pour le jeu donc non je n'ai pas besoin de tricher pour 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 jouer au jeu sachant que je ne joue pas au jeu je ne présente seulement quelque chose mais le plus intéressant après pour moi ça va être tout ce qui est dans player en voilà voilà bon bah j'ai pas m'éterniser de façon l'autre vidéo que j'ai fait présenter mieux le logiciel moi je vous présente juste le fait qu'il y ait une mise à jour donc voilà moi je vous dis bas des bisous si vous avez aimé la vidéo même est très mal construite et mal foutu l'intérêt c'est que vous sachez que le fichier fonctionne et voilà donc voilà je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin je vous dis des bisous et lâcher un commentaire un like histoire de voir que la vidéo soit mis à plus de personnes et je sais pas parler c'est une catastrophe moi je coupe ici allez bisous